El Ahli a remporté le derby. Ce n'est pas la première fois, mais le nouveau qui l'a marqué 5 buts. Bienvenue sur El Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du salle d'El Ahli. Sarah Hamouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine. Commençons par le titre suivant. El Ahli a gagné son rival El Zamelek 5 buts contre 3. Les commentaires des directeurs et des entraîneurs et la réaction des joueurs. Mahmoud El Khatib décida d'annuler la sanction financière contre l'équipe. L'équipe d'El Ahli est qualifiée pour le match final de la Ligue de basket. El Ahli a battu son rival Zamelek en Première Ligue 5 buts contre 3 lors du match qui s'est tenu ce vendredi dernier sur le stade du Caire dans le cadre de la troisième semaine des matchs de Première Ligue. Les 5 buts furent marqués par Aliyo Diang, Ali Maaloul et Mohamed Sherif. Mohamed Sherif a marqué un but, tandis que Ali Maaloul et Diang ont tant marqué deux chacun. Et grâce à ce score, El Ahli a réussi à obtenir son neuvième point en trois matchs seulement, ce qui le place en tête du championnat de Première Ligue. Petsomo Semane a annoncé aux supporters de l'Ahli que les beaux jours reviennent. Ceci insinuant que le score 6 buts contre Zamelek devient proche. Sachant que ceci resta irréalisable durant une vingtaine d'années. D'autre part, les joueurs de l'Ahli ont exprimé leur joie suite à la victoire contre Zamelek. Mohamed Sherif, le chef de l'équipe, a annoncé que la victoire contre Zamelek est un premier pas afin de regagner le titre de champion de la Première Ligue. Et remercia, par la même occasion, l'équipe médicale qui lui termit l'attent de se remettre en un temps record après sa blessure lors du match entre l'Egypte et la Libye. Quant à Ali Maaloul, il a assuré que l'esprit des joueurs de l'Ahli est présent lors du match, ce qui est la raison principale derrière cette grande victoire. Directement après le match, Mahmoud El Khatib a décidé d'annuler la sanction financière qu'il avait préalablement ordonnée contre l'équipe, soit à leur défaite lors du match de la Supercoupe. Sachant que cette sanction consistait en une déduction de leur revenu d'un montant de 3 000 livres égyptiennes. Il leur a même accordé une prime exceptionnelle suite à leur victoire avec le score de 5 buts. L'équipe masculine de basketball de l'Ahli a réussi à se qualifier pour les demi-finales du championnat de la Ligue professionnelle après avoir battu Télécom Egypte en quart de finale du tournoi. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne après-midi en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sportives. Sous-titrage ST' 501